Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire l'ouverture de 3 nouveaux colis Wish qui sont arrivés il y a très peu d'ailleurs il y en a un qui est arrivé aujourd'hui et c'est celui-ci, je pense que c'est une coque de téléphone et je vais terminer par celui-ci d'ailleurs donc c'est parti, on va commencer par le plus petit je pense que c'est un slime tout simplement parce que au toucher on sent une boîte oui donc c'est bien ça, c'est bien un slime donc il y avait je ne sais pas quoi dessus je pense qu'il a un petit peu coulé, alors moi en ce moment quand je reçois des slimes c'est des slimes qui ont un petit peu coulé malheureusement mais par contre il a l'air super beau donc comme d'habitude je vais vous donner mon avis et je vais noter chacun de mes colis sur 10 bien sûr n'hésitez pas à me donner vos notes en commentaire donc voilà donc déjà la petite boîte est plutôt sympa et le slime est super transparent il s'étire super bien, je suis assez étonnée et il est super beau donc là je n'ai rien à lui reprocher waouh, j'adore les perles elles sont nacrées, elles sont super belles donc écoutez je n'ai aucun reproche à faire à ce slime il n'est pas cassant, il s'étire super bien il est super beau, très transparent tout ce que j'aime donc je lui donne un 10 sur 10 ça commence super bien donc nous allons passer au deuxième colis le deuxième colis est un gros colis je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans je ne me rappelle plus ce que j'ai commandé comme d'habitude de toute façon d'accord donc le packaging est bien couvert enfin je ne sais pas si c'est le packaging ou directement le truc que j'ai commandé en fait c'est plutôt petit ce qu'il y a dedans c'est très très bien protégé donc ça c'est une très bonne note ah je sais ce que c'est j'adore le packaging j'ai tellement envie de le laisser comme ça on va essayer de l'ouvrir sans casser ça va, il n'y a pas de scotch oh j'adore on dirait trop une vraie tablette de chocolat tiens je ne vous le montre pas tout de suite je vais attendre juste quelques secondes et dites moi en commentaire si vous vous rappelez de ce que j'ai commandé en voyant que ça n'hésitez pas à le marquer et dites moi si vous aviez raison waouh et oui c'est bien le petit carnet que j'avais commandé il est super beau j'adore waouh alors c'est un petit peu comme du caoutchouc c'est très facile à plier et tout on dirait vraiment une vraie tablette de chocolat comme ça à vue d'oeil il sent assez spécial ça sent pas le chocolat je sais pas s'ils ont voulu faire sentir le chocolat mais ça sent pas le chocolat ça sent, je sais pas il y a une odeur mais je sais pas trop ce que c'est waouh j'adore l'effet croqué ici ça rend trop trop bien il est super beau ce petit carnet je l'adore j'ai juste peut-être un petit peu peur ici que ce soit trop fragile par contre ce qu'il y a de bien c'est qu'une fois terminé si on récupère ces petites choses là ce sera très facile d'en refabriquer un donc là si je dois donner une note pareil ce sera 10 sur 10 j'adore je sais pas si ça va être une vidéo où il y aura que des 10 on va voir avec le 3ème paquet donc j'ai utilisé une paire de ciseaux pour l'ouvrir alors c'est bien une coque de téléphone ah bah là par contre je m'en rappelle plus qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ça donc elle m'a l'air transparente ah attendez je pense que c'est celle qui s'allume bah je sais pas si elle s'allume ou elle se ouve en moi ou je ne sais plus il y a un truc là je sais pas ce que c'est ok j'ai compris donc là déjà je vais l'essayer je pense avoir compris le fonctionnement donc en fait la coque ne s'allume pas du tout vous devez la mettre forcément déjà on va voir si c'est la bonne taille normalement oui donc oui elle rentre parfaitement et vous voyez que là sur les côtés c'est assez épais et si on veut que ça s'allume il suffit de fermer au niveau du flash comme ceci et ensuite d'allumer bah tout simplement votre flash et regardez ça s'allume au dessus donc là je vais faire ça dans un endroit plus sombre pour vous montrer et vous voyez qu'il y a bien de la lumière ici donc on le voit très bien mais par contre par là donc ce que je vais faire c'est que je vais faire ça dans un endroit beaucoup plus sombre donc là je suis désolée je suis dans mon garage dans le fond du garage au niveau des congélateurs tout simplement donc voilà comment que ça fait vue de derrière et attendez je vais éteindre mon écran et voilà comment que ça fait vue de devant donc pour moi ce n'est pas super super bon ça fonctionne à peu près regardez mais vraiment je pensais qu'il y avait un truc à l'intérieur des petites LED qui faisait que ça s'allumait mais pas du tout il faut utiliser son flash et ça je trouve ça assez dommage parce que ça va user la batterie et ça ne rend pas vraiment super bien donc voilà assez déçu de celui-ci donc si je dois donner une note je donnerai quand même un 6 sur 10 parce que ça va parfaitement à mon téléphone donc ça le protégerait quand même mais pour ce qui est de la lumière ce n'est pas trop ça donc si ma vidéo vous a plu et que vous souhaitez d'autres vidéos de ce genre dites le moi en commentaire n'oubliez pas les pouces bleus partagez et abonnez-vous bisous les amis et abonnez-vous